Taokaka pour Chape contre Taiger pour Dej. Ca risque d'être très très intéressant ce matchup évidemment Taokaka qui est un peu l'arène du pressing. Et contre un Taiger ça peut faire très mal si la mauvaise option est choisie. Mais bon je doute pas que Dej va très très bien se sortir. Ouais vous pouvez les encourager évidemment allez-y il n'y a pas de problème. Là ils jouent leur place en finale loser. Alors est-ce que ça button check ou pas là ? Vous êtes bon messieurs ? Dej, ça button check ou pas là ? D'accord ça button check, ça marche. D'ailleurs oui tu es sur les barres. Tips on ne voit pas les barres, ce qui est très embêtant. Bon c'est pas grave il reste. D'accord donc apparemment vous verrez pas dans le public le mauvais joueur en haut. Mais sur le stream ils verront bien le monde. De toute façon vous inquiétez pas je vous donnerai à chaque fois. Allez voilà potentiel tranquille hein. Deux tas au caca. Ça joue peinard. Bon allez les gars là je pense que c'est bon hein. Vous êtes chauds là. Bon allez les gars, on me prévient pas. Excusez moi quand même. Attendez, attendez. Bon on est partout dans le premier match. Allez t'es au caca de chat contre le look take. Deux tas de deck. Bon deck je vous le disais c'est vraiment le takeur de l'impossible. Ce mec qui renverse absolument tous les matchs qui normalement n'ont pas de problème. C'est assez incroyable. Je vous le disais également là t'es au caca qui aime bien. Bon deck il s'adversire mais contre le takeur ça va être vraiment compliqué avec le premier collider qui est passé. Voilà le match de deck. Il dégage. Tout ça c'est du plaisir. Allez rien n'est perdu évidemment. Il est déch. Il est là avec son takeur. Il est toujours présent que ce soit offline ou online. On le voit très très souvent sur la selfless look. Et il mérite sans sous-dessus d'avoir des meilleurs takeurs français tout simplement. Contre ce qui est une des meilleurs KO françaises également. Là il est vraiment du beau monde hein. Quand même sur ce tour dans le blue même s'il y a eu qu'une vingtaine d'inscrits. Il y avait quand même un très très gros niveau. En tout cas il m'est bien pressé. Il y a pour l'instant dead. Il se fait directement récupérer par Shop. Voilà avec un bruit de fan firme qui va l'envoyer dans les airs. Il tente le reset shop. Alors ça tenter les reset shop sur Tiger il faut quand même le faire. Les joueurs de Tiger ils sont totalement houpés sur les des shops généralement. Voilà ce cross up qui était quasiment invisible là. Comment est-ce que tu veux voir ça ? Il est en train de zoner tranquillement. Pour l'instant Shop il n'a pas envie de s'approcher de la bête. Le Spargold qui est pas passé. Ouais bien joué par contre un commit collider. Il est passé. Il va rapprocher son adversaire. Un commit collider encore. Le 5D pour se rapprocher et magnétiser. En même temps. Voilà le stage c'est passé. Il commence à avoir bien mal à la barre des airs. Il a quand même Shop. Il va pouvoir faire très attention même si les deux ont 100% de barre. Donc ça peut partir très très vite dans la violence. Le burst qui est utilisé. Allez ça joue très très bien là. Il faut vraiment très très attention. Et Shop il trouve ouverture. Malheureusement il n'arrive pas à continuer à mettre le précis. Le petit hache arrière avec le 3-6. Bon voilà la phase très classique qu'on veut pouvoir trouver sur absolument l'intégralité des jeux de baston. Ça ça marche aussi très très bien sur Blazko. Et donc ça fait 1-0 pour Dej. On est reparti sur le deuxième match. Allez un petit peu d'encouragement là quand même. Mettez moi la hype là. Je la veux la hype. On est reparti. Deuxième match. Allez il faut trouver les solutions là. Shop avec Tatao. C'est pas facile. C'est pas facile mais il y en a. Rebell one. Action. Et première en étant direct l'Atomic Collider. Ça c'était une bonne ouverture de round pour éventuellement les Taokaka qui aiment beaucoup se déplacer dans les airs. Taokaka c'est un personnage qui est très rapide donc vous pouvez éventuellement la choper avec l'Atomic Collider assez facilement. Et ça lance quelque chose du stencil. Voilà bien joué le drive qui permet de hitter une guillonne. Et c'est parti. Il tente encore un reset shop et il fera mieux de lancer ses combos complets à Shop. Parce que là à chaque fois il se fait avoir sur ce reset shop qui ne marche pas en Shop Violet. Il ferait mieux d'assurer les dégâts sur Dett. Surtout que la barre de vie de Tatao est comme vous vous en doutez bien conséquente par rapport à ce Dotao qui est la plus jeune du jeu. Et pour l'instant la drag se fait violenter le pop shop. Du coup les solutions. Dommage là il y avait un double touche. En coup de cœur. Cette fois-ci il se trouve l'opportunité. Ouais bien joué là il essaie de petit à petit mettre Dett dans le coin. La déchauffe encore elle est très violette. Ça ne marche pas. Je vous rappelle qu'il y a deux types de shop dans Black Blue. Vous pouvez choper les adversaires quand ils sont en block stun ou en stun. Ça fait que le shop violet vous avez plus de frame pour déchauffer. Et vous avez les shop verres qui sont les classiques. Oh là il y a un truc qui est rapide en sellée. Avec le rapide en sellage de shop également. Là il va réussir à saveriser la chose. Si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas le Spark Bolt ça ne passe pas. Et il essaie de se rapprocher shop sous l'ouverture. Et maintenant il n'a pas un peu planté. Evidemment il y a le burst qui est là qui l'attend. Il ne veut pas laisser l'avantage positionné à notre adversaire Dett. Et il réussit bien joué avec la petite poke. Tranquillement. Tranquillement. Ça fait balle de match. Ça pour Dett. Et il reste deux bursts. A shop rien n'est perdu. Avec deux bursts t'as largement le moyen de réverser la vapeur. Allez le 3-6 qui passe. Voilà regardez un peu ce que ça fait à la barre d'énergie. Le snedge. Et la shop il commence à perdre un peu ses moyens. Voilà c'est facile. Il faut absolument réussir ce confond là. Parce que t'as... Ah dommage. Ça passe pas. Ça passe pas c'est dommage. Allez là. Peut-être les dégâts qui vont être là. Apparemment la Front Ration elle est assez faible là. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Allez la shop cette fois-ci elle était verte. Et olé. C'est parti. Oh non le jungle qui est loupé. Dommage. Là l'air a pu vraiment profiter. Atomic Collector qui récupère après le baguettisme. Allez c'est chaud. Voilà le premier burst qui est utilisé. La boule de bowling. Et il réussit un peu l'ouverture. Voilà. Le popo cette fois-ci il est réussi. C'est bien confirmé. Et ça fait des dégâts. Mais il reste encore un petit peu de vie. Un digueur avec un peu de vie comme ça. Là c'est très dangereux. Il faut jamais avoir des shops qui dérouillés. Spark Ball. No. Ça passe pas. Ouais c'est tendu le stage. C'est rapide tensionné. Dommage. Il a réussi un burst. Oh cette shop en l'air. Mais sortez d'où ? Sortez d'où cette shop en l'air. Là ça veut rien dire. Bien joué. Très très bien joué de la part de Chap. Et donc Chap qui va peut-être réussir à sauver sa tête là. C'est toujours là-bas de match. Pour dodge. Pour dodge. Voilà. C'était grand stop ça. C'est pas possible. Allez mange ta barre Gobi. Gadget Toppinga. Bien joué. Il a réussi avec un petit dash arrière. Sans sortir. Voilà. Le match du zack. Le snap. C'est passé. Bien joué aussi ça. Atomic Collider. Tu reviens là. C'est pas grave. Il a réussi même à magnétiser son adversaire avec le 2D. Tranquillement. Chap qui continue à mettre le pressing. Allez c'est pas mal. Il est bien parti là Chap. Pour l'instant il faut faire le dégât maximum. Mais non. Allez. Là c'est... Il est trop dépendant. Counter Asso. C'est lancé. Allez Chap. Mets-moi les combos anti là. Il faut absolument que tu fasses le max de dégâts possible. Il est toujours en avant quand je positionne à Chap. Mais il est magnétisé. Ça va peut-être être un problème. Vous savez que quand un drive de Tager vous touche. Vous avez un magnétisme que vous voulez sur l'adversaire. Et qui vous rapproche instantanément. Voilà. Allez là c'est trouvé. Il se confirme. Il faut y aller. Voilà. Avec le Shadow. Mais il reste encore un tout petit peu barre de vie là. C'est chaud. Il reste quasiment rien. Oh la Chap encore. Mais oui. Oh la 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 la. Le mec qui a fini ses adversaires avec des Chops aériens. Ara le sol. Et bah ça fait un partout. Très très bien joué de la barre de Chap. Là il est concentré. Chap. Il a une tête qui rigole pas là. On est reparti donc dans ce troisième et dernier match de cette demi. Loser. Toujours dans ce match-up. On change pas de perso. Dao Kaka contre Tager. Et tout de suite évidemment Dao Kaka qui se recule. Faut jamais avancer tout de suite sur la bête. En tout cas. En tout cas. Il gère bien l'espace. Chap. La boule de bowling qui fait tant suer tous les joueurs du monde. La boule de bowling qui je vous le rappelle. Roule sur le sol durant l'intégralité du stage. Il est hors. En négative warning. Ouais. Boum. 3-6. Ça c'est fait. La barre d'énergie. Gadget Finger. Qu'est-ce qu'il met derrière ? Boum. Le succès Atomic Collider. Atomic Collider pour se rapprocher. Allez. Il est très très bien parti. Dej. Pour l'instant il laisse aucune opportunité avec le 3-6. Et ça va être terminé. Balle de match. Pour Dej. Allez. Encourage un peu Chap là. C'est la balle de match. Pour Dej. Il faut absolument qu'il réussisse à remporter ce round. Allez. Chap une nouvelle fois. Il aime bien le Chap à l'arrière. Chap là. En tout cas. Il se retrouve dans le corner. Dej. Il va falloir en sortir. Parce que ça va être une très bonne situation. Ce joueur crache et burté. Il sera pour tout de suite un dommage. Il était derrière avec Burst. De Dej. Il a plus de Burst. De Dej. Ça va peut-être être plus compliqué cette fois-ci. Aaaah. Dommage. Il loue le combo. Ça va peut-être être un peu judiciable là-dessus. Avec cette fois-ci. Le combo qui est réussi. Allez. Il retourne encore à Reset Shop. Chap. Ça ne fonctionne pas. Il trouve l'ouverture. Allez. Là. Maintenant. La prochaine et les bottes. Allez. Faut faire le max de dommage possible. Et le boss avec tout. Allez. 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 Voilà. Mais bon la pressing. Mais bon la pressing. Et Dej. Qui est obligé de craquer au bout d'un moment. Evidemment. Et là. Oh. Elle déchope. Bien joué sur la shop violette. Elle est en block stun. Celle-là. La shop. Oui. Violette. On va être obligé d'en venir au dernier round du dernier match. Sur cette demi finale loser. Et là. Et là. C'est le dernier match. Ça passe. Ça casse pour les deux. Le petit dash arrière. Avec le trocoulter. Ça passe. Et ça fait bien. Bien mal. Ça. C'est vraiment les trois signes contre le caca. C'est un grave problème. Avec la barre des lardiques. Et là. Ça fait tellement. Tellement mal. Allez. Pour l'instant. Ça passe bien. Avec Shop. Qui est en train de bien. Bien mal compressive en corner là. Allez. C'est facile. Il faut y aller à fond la caisse sur le concombre là. Il tente pas l'option. Shop Violette. Il met le match. Dommage. Et Edge a perdu pas mal d'énergie. Parce qu'il faut quand même en enlever. De Spark Bot. C'est vu. Ouais. Dommage. Il n'y a pas de lui qui confirme là-dessus. C'est pas grave. Il y aura une nouvelle opportunité comme Sana par exemple. Non. Dash arrière. Il s'est récupéré. Ah. Dommage. Il était un tout petit peu trop loin. Il y a 100% de tension. Ouais. Shop Violette. Là par contre ça peut me faire mal. Et non. Dommage. Il n'a pas. Tiens rapide. Il est burst. Deux dead. Il reste pas grand chose. Des deux côtés là. T'es au caca. Et quand même. A mon avis en désavantage. Au niveau de la vie. Même si. On a l'impression qu'elle en a plus. Oulala. Attention. Ce counter. Elle a quand même plus. Très très mal. Allez. Boum. Oh. Ça ce serait bon. Ce serait bon. Voilà. Le max dommage. Mais oui. Mais il l'a fait. Oh la vache bordel. Incroyable. Ce retournement. Bravo. Bravo à toi Dej quand même. Franchement. T'as bien géré. T'as bien géré avec ton tiger. Mais Chap il est tellement là. Et là on va passer d'une difficulté à une. Une fois c'est élevé.